Je suis venue dans la Vanoise aujourd'hui pour marquer le coup de la réouverture des refuges de montagne. Le refuge de Roswell, c'est l'un de ceux qui ouvrent les premiers, ils ouvrent ce week-end. Et je trouve que ce qui est important, c'est qu'on a posé des lignes directrices nationales, réservation obligatoire, charte du randonneur, le fait de venir avec son sac de couchage. Mais après, chaque refuge organise son espace en fonction de ce qu'est le refuge. Ça dépend de la taille du refuge, ça dépend de l'organisation des sanitaires. Ici, par exemple, le refuge a réorganisé les circulations et a affecté une douche et un bloc toilette par dortoir. L'idée, c'est que chaque refuge trouve sa propre réponse à la bonne adaptation en matière de sécurité et qu'on n'est pas quelque chose de normé. Donc, on n'a pas dit 50% de capacité maximale ou un montant. On a juste dit que chaque refuge trouve sa propre capacité maximale en fonction de son organisation. Alors, en termes de contraintes, notre principal sujet, c'est qu'on est souvent dans les refuges, dans des sites confinés, où les gens sont un peu les uns sur les autres, on est sur des petits espaces intérieurs. Donc, il a fallu travailler sur la dédensification et le marquage pour que les gens ne se croisent pas. Alors, ce refuge, normalement, il y a 50 places et on est à 20% de capacité en moins. Donc, on est à une quarantaine, voilà, 35 places, 40 à peu près. On adaptera avec détente en cas de problème avec des personnes qui n'ont pas réservé, puisque la réservation en ligne est obligatoire. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est plein de petits trucs malins. Ça va des stickers sur le sol qui permettent d'espacer, qui sont dans l'esprit montagne, en faisant référence aux animaux du parc, aux petites lingettes qui permettent à tous ceux qui ouvrent le frigo de prendre une lingette, d'ouvrir le frigo avec la lingette et de la jeter. À la réflexion sur les assiettes, c'est très concret. Qui touche une assiette, comment on sert ? Le refuge, c'est la convivialité, c'est des grandes tablées. Le soir, tout le monde se retrouve. Comment est-ce qu'on adapte sans tuer la convivialité ? On vous encourage à revenir, la montagne est magnifique, je crois qu'on a tous besoin de nature. Et pour les refuges, ils se sont mis en quatre pour réouvrir et vous accueillir. Vous, vous devez faire deux choses réservées. Et vous devez être un acteur de cette réouverture, c'est pour ça qu'on a prévu une charte. Vous vous engagez à faire de votre mieux, de votre côté, pour que toutes les choses se passent bien. Par exemple, en arrivant avec son sac de couchage.